bonjour à tous et à toutes ici htgd 76 gaming on se retrouve une nouvelle fois sur 7 day design grand cross la version japonaise avec des nouvelles inquiétantes pourquoi on a tout simplement notre jeu qui est un jouable alors moi j'ai fait des invocations j'ai préféré vous éviter un petit peu de perdre du temps sur une vidéo où vraiment c'est du total ishaft moi je pense que je vais demander à refund parce que honnêtement le jeu est injouable et je me demande si les invocations que j'ai fait il ya peut-être de la malchance mais à l'heure actuelle moi je trouve que c'est peut-être la raison pourquoi je n'ai pas eu mon tarmiel alors moi j'ai été voir la vidéo de mon collègue youtube heures à grann que tout le monde connaît bien sûr et si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne il a fait une vidéo où il a invoqué les invocations sont très très bien passé un peu comme moi et ensuite il a fait une vidéo pour tester le personnage c'est totalement deux gays là il est sans un combat face à un démon vous regardez les personnages sont tous comme ça ils ont tous la même posture comme si c'était un petit peu les skins voilà un peu vous savez les joueurs qui ligue un petit peu les informations du jeu c'est un petit peu pareil vous ne pouvez pas faire de démon de combat de démons vous ne pouvez pas faire de combat de boss vous ne pouvez pas faire de pvp dans quelques instants je vais vous en montrer la preuve directement sur le jeu il ya aussi quelque chose de très inquiétant que c'est que je ne suis pas le seul ni on est on est beaucoup là on est sur le twitter officiel du jeu de netmarble tout simplement regarder le nombre de personnes mécontent là il ya une personne il ya sept heures voilà qui a dit qu'il ne peut pas entrer dans le jeu qu'est ce qui se passe là c'est tout simplement ce qui se passe quand vous lancez le pvp voilà ça reste figé comme ça à part jouer avec les modes quitter ou un truc comme ça vous ne pouvez rien faire d'autres tout simplement la regarder là il ya une heure il ya encore une personne qui dit oui la mise à jour est énorme et tout ça d'ailleurs je comprends pas le fait de roi réinstaller totalement les données du jeu on a peut-être une explication parce que iron a dit dans sa vidéo que c'était pour changer le moteur du jeu en unity oui mais là c'est craignant cela là c'est craignant c'est de regarder le nombre de personnes qu'ils ont des problèmes alors mon de mon côté moi de mon côté écoutez bien sur blue stacks mon compte japonais principal je peux le lancer je peux lancer je peux rentrer voilà en année tout ça j'ai toujours les bugs sur mon téléphone portable mon compte principal je ne peux pas le lancer je reste sur un écran figé comme ça ça continue chargé 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 à l'infini mon compte secondaire mon compte secondaire je peux le lancer mais je ne peux pas accéder au combat pvp ni au combat de démon ça bug maintenant je vais vous montrer sur le jeu directement comment ça se passe alors moi quand j'ai eu le la récompense je n'ai pas eu l'animation qui dit oui vous avez de nouvelles missions journalières et tout ça à faire tout d'abord vous allez voir on va lancer par exemple le combat face à la mec regardez le combat face à la mec voilà on va lancer voilà on va choisir notre team on va choisir la team fait du du la team coéquipier et tout ça donc déjà envoyé sa rame déjà on prend n'importe qui au hasard on s'en fout c'est pas si voilà la bonne nouvelle c'est qu'ils ont rajouté les favoris pour faire les événements des trucs comme ça donc ça c'est particulièrement intéressant ça invite de chercher à chaque fois parce que vous savez il ya des gens qui ne configurent même plus les teams pour faire les boss démons ou quoi que ce soit donc on perd du temps à chercher à avoir des coéquipiers que ce soit il ya ou quoi que ce soit pour pouvoir faire ces événements là alors regardez regardez bien vous avez vu vous entendez le son de lancement du combat mais ça ne charge pas voilà ce qui se passe pour le côté des combats de boss démons cette fois je vais éteindre le jeu je vais le relancer et on va aller faire un combat de pvp et vous allez voir j'ai exactement le même problème voilà on sait pas ce qui se passe honnêtement on sait pas ce qui se passe à l'heure actuelle ils n'ont toujours pas répondu aux joueurs ils n'ont toujours pas répondu aux joueurs ils n'ont toujours pas répondu à la communauté alors moi ce qui m'énerve un petit peu c'est comme je voulais libre on la iron on a parlé je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire des vidéos comme moi pour dire oui pour contester ouais le jeu il bug et tout ça mais à l'heure actuelle la gâteau marie lee amazine je sais plus comment il s'appelle certains youtube en fait tous les youtube en anglais nanani et tout ça ils n'ont aucun problème ils peuvent faire du pvp ils peuvent faire du pve ils n'ont aucun problème pour accéder aux jeux donc c'est ce que je dis ça va être sûrement un problème géographique voilà peut-être les pays où vous êtes où vous lancez le jeu et tout ça peut-être il ya des problèmes par rapport à ça donc là comme ça je vais vous montrer que moi je peux lancer le jeu il y en a certains qui peuvent pas du tout le lancer moi je peux le lancer voilà mais c'est on peut pas on peut pas on peut pas faire de quoi que ce soit en activité c'est vraiment une catastrophe vous allez voir on va lancer le pvp et vous allez voir qu'est ce que donc moi honnêtement je vous invite à faire quoi c'est tout ce qu'ils ont ce problème que ça soit les joueurs européens français nanani les joueurs peut-être ya peut-être minorité de joueurs anglais qui n'arrivent pas à lancer le jeu ou accéder à certaines activités je vous invite à aller inonder les forums du jeu les réseaux sociaux twitter facebook tout ça bien signalé qu'il ya un problème que les devs se réveillent parce que là franchement le jeu il est un petit peu sur une corde voilà une corde très très raide ça risque de bien péter par rapport à eux on attend vraiment de leur part au niveau du prochain anniversaire et sûrement beaucoup de la collab voilà alors là moi je vais voir moi je vais prendre une petite bouffe voilà hop ok donc là le jeu est déjà assez lent il rame à mort déjà et là vous allez voir je vais lancer le combat et regarder ce qui va se passer pour ça je vous le dis je suis pas tout seul à être dans ce cas là mais là c'est catastrophique moi je trouve que le jeu est beaucoup plus lent même sur mon téléphone portable je trouve qu'il rame à mort le jeu rame à mort et là vous allez voir les problèmes donc voilà vous avez vu l'animation comment elle s'est chargée super vite et voilà 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 ce qui se passe en pvp on ne peut pas faire de combat on ne peut pas faire de combat par contre les émeutes ah oui les provocations regardez moi je peux dire vas-y viens nanani ça marche pas ou un truc comme ça voilà je bois mon petit café voilà mais on ne peut rien faire regarder même si je lance l'auto le combat ne se lance pas et vous avez vu l'animation de début au niveau du pvp comment il a chargé vite normalement ça mais voilà comme ça mais une animation ça tourne autour des personnages des teams ça monte les teams et ensuite ça se charge et ensuite après là il ya le combat pvp qui commence là ça s'est chargé tout d'un coup et on n'a rien d'autre voilà là on peut rester pendant dix minutes un quart d'heure c'est celui qui va quitter en premier voilà tout simplement peu importe qui gagne ou qui perd sinon vous ne pouvez absolument rien faire voilà donc comme je le disais j'invite vraiment à tous les personnes comme moi qui font des vidéos youtube sur 7ds de demander vraiment à tous leurs viveurs de remonter les informations comme quoi qu'ils ont des problèmes au niveau de la version japonais et tout ça d'inonder les réseaux sociaux facebook twitter peu importe voilà les moyens de communication pour bien signaler à netbarble qu'il ya vraiment des problèmes sur leur jeu actuellement que le pv et que le pvp est totalement injouable et que on attend des nouvelles et là ça fait quand même huit heures un peu plus de huit heures que la mise à jour est disponible en plus pour ceux qui ont une petite connexion comme moi je peux vous assurer réinstallé six gigas de données c'est extrêmement long bon moi je vais quitter regardez je vais quitter le combat parce que honnêtement ça ne sert strictement à rien et voilà parce que là voyez en plus c'est un bot voilà donc de toute façon le mec en face il n'aurait jamais quitté le mec en face il n'aurait jamais quitté parce que c'est un bot ça aurait été un autre joueur il aurait quitté mais là c'est un bot ça ne quittera jamais donc voilà mon vidéo coup de gueule voilà parce que franchement bon moi j'étais vraiment à fond sur les invocations et tout ça et les invocations ça n'a absolument rien donné du tout au final j'ai des doutes un petit peu sur le résultat de mes invocations parce que si le jeu est autant buggé je pense que le taux de drogue d'après être inclus dedans totalement voilà en tout cas moi j'espère qu'il y aura un refund au niveau du jeu on a eu les 100 diamants de compensation bien sûr pour la réinstallation des données du jeu je trouve que c'est pas assez c'est passé surtout avec tout ce qui se passe là j'espère qu'on aura au moins une compensation de 300 facilement 300 diamants c'est vrai que c'est beaucoup je demande beaucoup mais je pense que c'est totalement assez pour pour compenser les joueurs pour tous les problèmes qu'il y a voilà écoutez moi vous me direz dans l'espace des commentaires de votre côté est ce que vous avez les mêmes problèmes que moi est ce que vos comptes fonctionne aussi bien sur bluestacks sur la version pc ou est ce que sur la version téléphone moi je sais que moi il ya une qui fonctionne sur bluestacks mais l'autre ne fonctionne pas sur le téléphone mon compte secondaire je ne peux le faire fonctionner que sur le téléphone mais c'est pareil je suis bloqué sur les activités je ne peux pas faire pv et je ne peux pas te faire de pvp donc voilà je vous invite à remonter la formation donc iron ne t'inquiète pas tu n'es pas tout seul je suis aussi là dedans ce qui est curieux c'est que les joueurs anglais n'ont aucun problème voilà il ya quelques joueurs japonais qu'ils ont des soucis nous quelques joueurs français aussi on a des problèmes donc je sais pas si c'est vraiment ciblé géographiquement ou un truc comme ça voilà écoutez désolé pour cette vidéo coup de gueule mais il fallait la sortir parce que vraiment ça prend la tête en ce moment 7DS ils font n'importe quoi là c'est pareil il ya des sorties de reliques pour les archanges et les archanges sont super puissants ça met un petit peu la puce à l'oreille sur éventuellement maël qui devrait peut-être arriver je pense que ça sera maël ou éventuellement la elizabeth sans je pense qu'ils vont être overcheaté avec les reliques de leurs coéquipiers ou des trucs comme ça mais en plus je parle pas de la grâce du nouveau thermiel mais enfin voilà ça donne tout ça ça me donne mal à la tête et tout ça j'espère que le jeu sera réglé avant le prochain reset demain à 17h heure de chez nous sinon ça va péter des bulles ça c'est clair et net écoutez je vous laisse bonne fin d'après midi bon courage à vous pour cette situation là et je vous dis bonne soirée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne allez je vous laisse ciao ciao